Et bien l'humeur, Juchou ! Il faut que le public manque de ferveur aujourd'hui ! Il fait chauffer les salles ! Alors ! Voilà ! Ça traite comme ça au minimum ! Mais il faut s'entraîner à l'arrivée ! Surtout pour accueillir un camarade qui est Bilko ! Le billet du jour, Bilko ! Mais merci, merci Jonathan ! Merci et je vous remercie aussi pour avoir redonné avec ce spectacle à la perruque C'est l'être de noblesse, l'accessoire royal par excellence C'est vrai que jusque-là, la perruque en humour, ça avait un petit côté Club Med Et moi, j'ai été géo au club et je sais ce qu'on fait avec les perruques là-bas Moi, j'avais une petite spécialité, je me souviens, je prenais un bâton, je mettais une vieille perruque dessus Et après, je m'approchais des vacancières qui bronzaient au bord de la piscine Et là, je leur mettais la perruque sur l'entrejambe Elles ouvraient les yeux et je leur disais, Madame, il faudrait penser à s'épiler ! Voilà, c'était mon hit de l'époque ! Non, mais c'est de la vana, c'est légère ! Et le bâton, vous en faisiez quoi ? Je ne sais pas pourquoi vous êtes partis ! Bah non, mais tant qu'agio, on va aller jusqu'au bout ! Exactement ! Aujourd'hui, je suis au Club Berne, donc c'est un peu plus raffiné ! C'est nettement plus chic ! Voilà ! Et la perruque est à la mode ! Et plus seulement chez les chauves, tout le monde l'utilise, tout le monde se met des extensions capillaires Alors, quelles perruques choisir pour être à la mode ? Je vous conseille celles en cheveux naturels plutôt qu'artificiels ! Elles sont de meilleure qualité ! Personnellement, je vous déconseille quand même les perruques de la marque FINDUS Voilà ! Sauf si vous avez envie d'une queue de cheval ! Bah oui, parce que maintenant, les cheveux naturels, vous savez, c'est exactement comme la viande ! Le marché est mondial, ça peut venir de n'importe où ! Oui, bien sûr, des enfants chinois qui prennent leurs cheveux ! Voilà ! Ils ont parfois des drôles de tête ! C'est vrai que la perruque de qualité est fabriquée avec des vrais cheveux en provenance des pays pauvres ! Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à mettre ce genre de perruques ! C'est pour participer au redressement productif ! C'est des perruques françaises, j'espère ! Ah non, non, non ! C'est la mondialisation ! C'est du scalpe ! Vous savez d'où viennent la plupart des perruques, en fait ! En fait, ce sont des femmes indiennes qui coupent leurs cheveux en offrant d'avishnou dans des temples indiens ! Il y a des gens qui vont récupérer les cheveux ! Oui, bien sûr ! Il y a un petit business de vendre ça ensuite en douce en Europe ! C'est les moines ? C'est les managers de vishnou ! En vendant leurs cheveux pour une perruque, une famille indienne pourra manger pendant 6 mois ! Non mais c'est vrai ! Et les 6 autres mois, ils attendent que ça repousse ! C'est une sorte de cycle ! C'est un cycle vertu ! Mais à quel prix je l'attends ? Parce que moi, j'ai quand même une pensée justement pour cette jeune femme indienne qui croit améliorer son karma en offrant ses cheveux à vishnou et qui par hasard, en allumant la télé française, repousse ses cheveux sur votre tête ! D'accord, c'est très décevant ! Voilà, elle s'est réincarnée en Damien Bézé ! Il peut parler de mauvais karma quand même ! Mais c'est le principe de la réincarnation ! On sait jamais encore comment finir ! Avant ce week-end par exemple, il y a des animaux qu'ils n'auraient jamais imaginés pouvoir être réincarnés en lasagne ! Et pourtant ! Cette chronique est de moins en moins sur les perruques et de plus en plus sur les surgelés ! Alors, il n'y a pas qu'en Inde qu'on vend ses cheveux ! Vous savez, on peut aussi le faire en France ! Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal sur internet en tout cas ! Donc comme beaucoup de choses ! Sachez qu'une très belle tresse de 50 cm, vous pouvez en tirer entre 50 et 100 euros ! Mais alors... En vrai cheveux ! Voilà ! Vrai cheveux ! Si vous les vendez, ça se passe un petit peu sous le manteau comme ça ! C'est considéré par la loi comme des déchets naturels ! Cependant, je ne vous promets rien ! Je veux dire, si vous voulez vendre vos cheveux, déchets naturels, organiques ! Le label ! L'appellation déchets naturels ! Ça vous l'apporte à beaucoup de choses ! Les couettes déchets là, c'est de son des déchets naturels ! Mais si vous voulez vendre vos cheveux, je ne vous promets rien ! Vous pouvez être exposé à de cruelles déceptions ! Par exemple, moi, ça m'a fait ça quand j'ai apporté des vêtements à moi à Emmaüs ! Il y a des trucs qu'ils ne m'ont pas pris alors que j'allais au boulot avec ! C'était un petit peu... Limite, ils m'ont donné un pull ! C'est très sélect ! Oui, voilà ! Je suis reparti avec plus de vêtements que ce que j'avais amené ! C'est terrible ! Si vous voulez vendre vos cheveux, que ça fait 15 ans que vous les faites pousser avec amour et que le type vous les prend à 5 euros en vous disant que ça va servir à restaurer les poupées anciennes, c'est un peu une blessure narcissique ! L'équivalent, ce serait Christine Boutin, par exemple, qui viendrait sur le plateau de On n'est pas couché ! Là, on lui présente Damien Bézet et vous arrivez tout calme ! Bonjour madame ! Pas du tout excité ! Être rejeté par Damien Bézet ! Grosse blessure narcissique ! Dernier conseil, si personne ne veut de votre crinière en France, je vous conseille d'essayer de la vendre en Roumanie ! Là-bas, il paraît qu'ils déguisent de gros chiens en poney et je ne veux surtout pas savoir pourquoi ! C'était Bilko ! Merci !